Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer la Casio FX50F. Cette machine existe en plusieurs versions. La première date de 1987 et a été créée par Casio. Deux ans plus tard, on retrouve la même machine, mais cette fois-ci chez Radio Shack. On aura également une troisième version où l'on voit indiquer le fabricant Tandy. Pour être plus précis, Radio Shack est une division de l'entreprise Tandy. Une de leurs machines les plus célèbres est le TRS-80, où TRS signifie Tandy Radio Shack, et 80, le processeur Z80. Dans le catalogue Radio Shack de 1989, on retrouve la machine avec l'appellation Radio Shack EC4024. Dix chiffres à l'affichage, douze en interne, la possibilité d'utiliser quelques lettres de l'alphabet comme nous le verrons, 23 formules déjà intégrées dans la machine, en mathématiques, en physique, électricité, etc. La possibilité de créer ses propres formules ou programmes en étant limité à 29 pas. On peut travailler dans les différentes bases, avec les opérations logiques, E ou XOR, etc. On verra qu'il y a également des constantes physiques, et la machine est alimentée soit en solaire ou par pile. On retrouve encore de nos jours la Casio FX50F avec différentes versions. On a toujours l'alimentation solaire, les formules, mais on peut désormais créer des programmes un peu plus sophistiqués. Alors voici la version Tandy, avec comme nom EC4024. On a les constantes physiques sur les touches de 1 à 9, par exemple Shift 1, on obtient la vitesse de la lumière en mètre par seconde, donc l'unité est juste à côté. On retrouve les constantes sur d'autres Casio, par exemple la FX 991 ES+, en faisant Shift constante, il demande un nombre entre 1 et 40, la liste des numéros étant sur le couvercle. 28 pour la vitesse de la lumière, 28 égale, et je retrouve la valeur. On le verra plus en détail tout à l'heure, mais remarquez qu'il n'existe que deux tests, X supérieur à 0 et X inférieur ou égal à m. Ce qui rappelle les Casio FX 180P, où il n'y a également que ces deux tests. Côté calcul, remarquez la flèche qui est ici, qui permet de supprimer les chiffres 1 par 1. On peut effectuer un calcul sans ouvrir de parenthèse, mais en la fermant. Par exemple, 7 moins 5, je ferme la parenthèse, le résultat est correct. Donc fermer la parenthèse ou appuyer sur égal revient ici au même. Un exemple de calcul avec les constantes. Imaginons que je veuille multiplier les nombres 5, 10, 12, 60 par 1,2. On fait donc 1,2, multiplié, multiplié, 5 égale, qu'on trouve 6, et on peut enchaîner avec 10 égale, 12 égale, 60 égale, etc. Les opérations sur les mémoires sont les mêmes sur cette machine et sur la Casio FX 180P. On peut mettre une valeur en mémoire avec KIN, faire des opérations dans les mémoires, 8 KIN x 1, et récupérer le contenu de la mémoire qui est donc 40. On a également les touches échanger X et Y, ce qui permet de mémoriser deux informations et échanger X avec le contenu d'une mémoire. Par exemple, 8 que je vais échanger avec le contenu de la mémoire 1. Je récupère 40 à l'affichage, et maintenant il y a 8 dans la mémoire 1. Alors voyons un autre calcul et un premier programme. Avec ce problème de pourcentage, je veux ajouter 20% à ces nombres-là. Donc la procédure est 5 x 20% plus. Pour le deuxième exemple, 10 x 20% plus. Automatisons ça à l'aide d'un programme. On va se mettre en mode EXP, c'est-à-dire le mode LEARN. Il m'affiche P1 et P2. Je peux effacer les deux programmes d'un coup. Et ensuite, je vais choisir par exemple le programme P1. Donc il faut multiplier par 20% et faire plus. Je sors en faisant mode RUN, donc mode POINT. Je tape 5 et je lance le programme P1. J'obtiens bien 6, 10, P1, 12, etc. On peut également utiliser les lettres de A à F. Je vais me remettre en mode PROGRAMME. J'efface tout. PROGRAMME 1. Et je vais faire ALPHA A. Donc il va me demander la valeur de A. Je vais taper par exemple 5 x ALPHA B. Donc à l'affichage, il me demande B. Je vais taper 20% plus. Je retrouve bien mon 6. Je me remets en mode RUN. Et je vais lancer le programme 1. Donc il me demande la valeur de A. et il me rappelle ce qu'il y a actuellement dans A. Donc je vais taper par exemple 10, RUN. Il me demande B. Je vais laisser 20, RUN. Je retrouve 12. Et si je refais P1, je peux taper par exemple 12 pour A. Et changer la valeur du pourcentage. Par exemple 15%. Comme je l'ai dit, il y a 23 formules pré-programmées dans la machine. Donc voici les premières. Résolution d'une équation du second degré. Le théorème des cosinus. Et des formules de physique. Comme l'effet Doppler. Sur les machines actuelles, on retrouve les mêmes formules dans le même ordre. On voit sur ce visuel la formule 17 qui correspond bien à l'effet Doppler. Alors passons à un exemple de statistique où l'on va chercher quelle est l'équation de la courbe qui se rapproche au plus près de ces points. Sachant que si on représente les valeurs, ici sur une calculatrice NumWorks, on voit que les points ne sont pas alignés, mais que l'on a plutôt une régression logarithmique. C'est-à-dire que les y peuvent s'écrire sous cette forme une constante plus une constante fois log de x. Donc comment faire des régressions qui ne sont pas linéaires avec ce type de machine ? Eh bien il ne faut pas entrer les valeurs de x, mais leur logarithme. Donc imaginons que j'appelle grand x cette quantité-là. J'ai bien a plus bx, c'est-à-dire l'équation d'une droite. Donc je vais me mettre en mode 2, c'est-à-dire en régression linéaire, et je vais entrer les valeurs, donc 29, mais j'appuie sur logarithme. x0, y0, 1.6 data, je viens d'entrer la première donnée, 50 logarithmes, x0, y0, 23.5 data. Donc je viens d'entrer les différentes valeurs, et je vais maintenant demander les coefficients a et b. Je demande a, il m'affiche moins 111,12, donc on retrouve la valeur qui est là, shift b, 34,02, qui correspond à la pente. Alors voyons comment avec cette machine, on peut créer un programme qui va résoudre des équations. Par exemple ici, une équation du troisième degré. On va commencer par un premier programme qui va calculer l'image de différents points, par exemple, quelle est l'image de 1, quelle est l'image de 3, où ma fonction, c'est donc la partie qui est à gauche. On va se créer un programme que l'on va mettre dans P2, qui à partir du contenu de la mémoire 1, va calculer l'image et le mettre dans la mémoire 2. Alors première version, je rappelle le contenu de la mémoire 1, je la mets à la puissance 3, moins 2 fois le contenu de la mémoire 1, moins 5 égale, et le résultat, je le mets dans la mémoire 2. On peut optimiser ce programme en utilisant la méthode de Horner, qui consiste à garder la constante et à factoriser le reste. Et ensuite de recommencer, prendre la constante et factoriser par x. Donc on arrive à x²-2 fois x-5, et on obtient ce programme. Je rappelle le contenu de la mémoire 1, je le mets au carré, et le résultat va dans la mémoire 2. Pour l'instant, j'ai x² dans la mémoire 2. J'enlève 2 de la mémoire 2, j'ai tout ça. Je rappelle la mémoire 1 que je multiplie par la mémoire 2, j'ai tout ça, et j'enlève 5 de la mémoire 2. On voit que l'on a gagné 2 pas. Alors je vais taper le programme 2, donc je me mets en mode learn, j'efface les programmes précédents, P2, je rappelle la mémoire 1 que je mets au carré, que j'enregistre dans la mémoire 2, 2 que je soustrais à la mémoire 2, je rappelle la mémoire 1, que je multiplie par le contenu de la mémoire 2, et j'enlève 5. Je me remets en mode run. Donc si je veux trouver l'image de 1, je vais commencer par mettre 1 dans la mémoire 1, ensuite je peux lancer le programme 2, et dans la mémoire 2, j'ai moins 6, qui est bien l'image de 1. De la même façon, si je mets 3 dans la mémoire 1, que je lance le programme 2, et que je regarde ce qu'il y a dans la mémoire 2, j'obtiens 16. Donc ça signifie qu'entre 1 et 3, il y a un x qui va annuler mon expression. On va maintenant programmer la méthode de la séquente, qui permet de trouver le terme suivant, en fonction des deux termes précédents, xn et xn-1. Plus précisément, si la solution que l'on cherche est entre x0 et x1, donc pour nous entre 1 et 3, en réitérant cette formule, on va trouver des xn qui vont aller vers la solution. Donc on va utiliser différentes mémoires, on va mettre xn dans la mémoire 1, le terme précédent dans la mémoire 3, f de xn dans la mémoire 2, et f xn-1 dans la mémoire 4. Il faudra bien entendu au début initialiser en utilisant les 4 valeurs qui sont là. Alors voilà le programme principal qui est très court. On va rappeler le contenu de la mémoire 1, c'est-à-dire xn, moins, et on va échanger l'affichage avec le contenu de la mémoire 3, c'est-à-dire xn-1. Donc on va récupérer xn-1, et au passage, xn remplace l'ancien xn-1. On ferme la parenthèse où on fait égal, on multiplie par le contenu de la mémoire 2, c'est-à-dire f xn, et on va diviser par, entre parenthèses, à nouveau f xn, moins, et on va échanger f xn avec le contenu de la mémoire 4, c'est-à-dire f xn-1. Donc f xn-1, et au passage, lui a remplacé le f xn-1. J'obtiens un nombre que je vais soustraire à la mémoire 1, c'est-à-dire à xn. Donc j'aurai bien xn moins cette quantité-là. Alors avant de taper le programme, je vais déjà initialiser les mémoires. Donc xn-1, ce sera lui, xn, ce sera lui. Je dois donc mettre 1 dans la mémoire 3. Son image, c'est moins 6, que je vais mettre dans la mémoire 4. 3 dans la mémoire 1. Et son image, 16, dans la mémoire 2. Alors je reviens en mode learn, je me mets sur P1, et je tape le programme. Je rappelle la mémoire 1, moins, j'échange avec la mémoire 3, je ferme la parenthèse, multiplié par la mémoire 2, divisé par la mémoire 2, moins, et j'inverse x avec la mémoire 4. Égal, et je soustrais cette valeur à la mémoire 1. Je sors. Comme certaines valeurs ont dû changer, je remets mes valeurs initiales. Donc une fois que l'on aura lancé ce programme, dans la mémoire 1, j'ai xn plus 1. Donc il faudra que j'actualise la mémoire 2 en cherchant l'image de ce nouveau point. Donc ça veut dire que je vais appuyer sur P1, et ensuite, je vais appuyer sur P2 pour qu'il me calcule l'image de xn plus 1. Et à nouveau, P1, ensuite P2, P1, P2, etc. Alors j'ai tapé le programme en Python, et voici ce que l'on devrait obtenir pour les différentes images des xn. Alors je lance P1, et si je regarde ce qu'il y a dans la mémoire 4, je vois 16. Je lance le programme P2, donc ça veut dire qu'il m'a changé le contenu de la mémoire 1. je relance P1, je regarde ce qu'il y a dans la mémoire 4, j'obtiens moins 4, 39. Je lance P2, je lance P1, je lance P2, P1. Dans la mémoire 4, j'ai 1,25, et le but est d'arriver à un nombre proche de 0. P2, P1, P2, P1, je suis à moins 9, 10 puissance moins 3, je le refais une dernière fois, P2, P1, et si je veux trouver une estimation de ma solution, je regarde dans la mémoire 1, 2, 0, 9, ou dans la mémoire 3, et j'ai une autre valeur approchée de la solution. Passons au programme Syracuse, et plus précisément à deux versions de ce programme, sachant que l'on a différents problèmes, le premier, c'est qu'il n'y a ni partie fractionnaire ni max sur cette calculatrice, et pour les deux tests dont nous avons parlé tout à l'heure, x strictement plus grand que 0, ou x inférieur ou égal au contenu de la mémoire M, lorsque les tests sont vrais, le programme retourne systématiquement au pas numéro 1, donc on n'a pas de label ou de goto à un numéro précis. Exemple de boucle, on va tout simplement faire kin plus 1, donc ajouter une valeur à la mémoire 1, et si l'affichage est plus grand que 0, retourner au pas 1. Donc on va voir ce qui se passe en partant de 1 et en lançant ce programme. Donc je me remets en mode learn, j'efface les programmes précédents, je vais prendre p1 et je vais faire kin plus 1. Shift x plus grand que 0 et je me remets en mode run. Donc je vais effacer les mémoires 1 et je lance le programme p1. Donc il n'y a plus rien à l'écran, mais il est en train de boucler dans le programme. Je l'arrête et je regarde ce qu'il y a dans la mémoire 1. Et donc ici, il a fait 139 tours. Alors quelques petites astuces. Pour la partie fractionnaire, on peut par exemple utiliser les changements de base. Par exemple, si vous tapez 3,5, moins et que je me mets en mode 1, c'est-à-dire pouvoir travailler dans différentes bases. On voit qu'automatiquement, il a enlevé la décimale puisqu'on ne peut travailler qu'avec des entiers. Donc si je me remets en mode 0 et que je fais égal, j'ai bien récupéré la partie fractionnaire. Autre solution, c'est de se mettre en mode fixe 0, c'est-à-dire 0 décimale. Donc mode 7 0, on vous indiquez fixe. Si j'écris 3,5, il m'affiche 4. mais en interne, j'ai bien 3,5. Moins et RND égale. Il affiche 1 qui correspond, en fait, si je rajoute une décimale, à 0,5. Donc en divisant par 2 moins RND, on va obtenir 1 quand le nombre est impair. et lorsque le nombre est pair, par exemple, 4 moins RND, on obtiendra 0. Et pour le maximum, soit on fera un test avec x inférieur ou égal à la mémoire m, donc qui est juste à côté, ou alors, on peut utiliser cette formule qui permet de trouver le maximum entre deux nombres. Il faut faire la moitié de la somme de a plus b plus la valeur absolue de a moins b. Et pour calculer la valeur absolue, on met le nombre au carré et on prend ensuite sa racine carré. Alors pourquoi utiliser cette formule compliquée ? C'est parce que, dans l'algorithme de Syracuse, on a besoin de tester si le nombre est pair ou impair, de savoir si le n est plus grand que 1 et également savoir si notre nombre a dépassé le max. Le problème, c'est que dès qu'on fait un test, on retourne au pas numéro 1. Donc a priori, on a trois tests à faire et une seule destination. Donc pour éviter un test, on peut utiliser cette formule-là. Concrètement, on va diviser notre nombre par 2. Si la partie fractionnaire est inférieure ou égale à 0, ça veut dire que mon nombre est pair et donc je vais continuer à le diviser par 2. Sinon, je calcule 3n plus 1. Je calcule le max entre ce nombre et le max précédent à l'aide de cette formule et je regarde est-ce que mon nombre est plus grand que 4 ? Alors pourquoi 4 ? Parce que tant que le nombre est pair, je le divise par 2. Donc on imagine on a 4, on le divise par 2, on arrive à 1. Mais à l'étape d'après, je l'ai multiplié par 3 plus 1. Donc ça veut dire que mon 1 va se transformer en 4. Donc ici, je n'aurai jamais 1, j'aurai toujours au minimum 4. Donc si mon nombre est plus grand que 4, je retourne au départ, sinon mon programme s'arrête. Alors on va commencer par 2 que l'on va ajouter à la mémoire 5. La mémoire 5 va correspondre au temps de vol. Donc le nombre d'itérations qu'il faut avant d'arriver à 1. Pourquoi de 2 en 2 ? Parce que si on voulait aller de 1 en 1, il faudrait rajouter des pas de programme, or on est limité à 29 pas au maximum. Ensuite, on va diviser la mémoire 1 par 2 et enlever la partie entière. Donc on a dit qu'on se mettait en mode base et on revient en mode 0. Dans M, on mettra 0. Donc on va comparer est-ce que la valeur à l'affichage est inférieure ou égale à 0. Ce sera vrai quand le nombre est pair. Et dans ce cas-là, il va retourner au pas 1 pour à nouveau effectuer la division par 2. Sinon, on multiplie par 6, on ajoute 1 pour obtenir 3N plus 1. Et maintenant, il faut calculer le max. Donc toute la partie qui est ici, correspond uniquement à la formule max. Donc on retrouve je rappelle la mémoire 1 moins j'échange avec la mémoire 2 la valeur absolue la division par 2 et au passage, on met la valeur de N dans la mémoire 3 parce que ici, avec 2 à l'affichage, on va l'enlever 2 fois de la mémoire 3. C'est-à-dire qu'on va enlever 4. Donc dans la mémoire 3, on aura N moins 4. Et on fait le test. Est-ce que N moins 4 est strictement positif ? Si c'est le cas, il retourne au pas 1. Sinon, on affiche la mémoire 2 qui correspond au maximum. Donc pour exécuter ce programme, on efface les mémoires, on met 0 dans M. Donc on aura bien ici x inférieur ou égal à 0. On met 27 dans la mémoire 1 et dans la mémoire 2, c'est-à-dire le futur max et on peut lancer le programme. Pour obtenir le temps de vol, il faudra rappeler le contenu de la mémoire 5, le diviser par 2 puisqu'à chaque fois on a ajouté 2 et enlevé 1. Alors voici une autre version plus courte où on va diviser par 2 le nombre. Ensuite, on va enlever 1. Ce 1 va être ajouté à la mémoire 2. Donc le temps de vol va augmenter de 1 en 1. On fait égal, c'est-à-dire qu'ici, on aura la valeur de n moins 1. Si n est égal à 1, on doit normalement s'arrêter. Donc l'astuce pour éviter d'utiliser un test est de faire un calcul qui va renvoyer une erreur. Quand n vaut 1, ici ça fait 0 et donc 1 sur 0 va stopper le programme. S'il n'y a pas d'erreur, en fait, cette ligne ne sert absolument à rien. On va rappeler le contenu de la mémoire 1 moins round. Donc bien entendu, il faudra travailler avec 0 décimal et en ajoutant 0,5, vous pourrez vérifier qu'on obtient 1 quand le nombre est pair et on obtient 0 quand le nombre est impair. Donc on va tester est-ce que x est strictement plus grand que 0 ? Si c'est le cas, c'est que le nombre est pair et donc on va retourner au pas 1. Sinon, on a toujours le calcul de 3n plus 1, on rappelle le contenu de la mémoire 1 et on va comparer cette valeur avec le maximum actuel. Si x est plus petit que ce maximum, il retourne au pas 1, sinon, il écrase m. Et pour retourner à nouveau au pas 1, il suffit de tester est-ce que l'affichage est plus grand que 0 ? Ce qui est forcément le cas puisque le maximum va être plus grand que 0. Donc pour utiliser ce programme, on se met en mode fixe 0, donc 0 décimal, on efface toutes les mémoires, on met 17 dans la mémoire M, donc qui correspond au max, et dans la mémoire 1 et ensuite on peut lancer le programme. J'ai tapé le programme, je me mets en mode fixe 0, j'efface toutes les mémoires, je vais le faire avec 17 que je mets dans la mémoire M et que je mets dans la mémoire 1. Je lance le programme P1, donc j'appuie sur AC, je rappelle la mémoire M, le maximum est 52, je rappelle la mémoire 2 et je le temps de vol 12. Pour terminer, je le fais avec 27, 27M in, K in 1 et je lance le programme 1. on obtient à nouveau le message d'erreur MR 9232, temps de vol 111. Voilà, à bientôt. et à bientôt. – Sous-titrage